C'est ce que nous a dit le numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valk. Hier, l'annonce a fait l'effet d'une bombe. Du coup, quelques heures plus tard, la FIFA a pris ses distances avec les propos de son secrétaire général. Mais on n'est pas dupes, Valk a dit tout haut, en fait, ce que tout le monde pensait tout bas. Caroline Bauer, Julia Rechard. Une surprise ? Pas tant que ça. Si Jérôme Valk a pris tout le monde de cour hier, sa déclaration n'étonne personne. Jouer la Coupe du Monde en hiver fait partie des solutions proposées depuis la désignation du Qatar, comme pays organisateur en 2010. Comme je dis, il ne le suce pas de son pouce, cette idée-là. Et s'il s'est permis de communiquer comme ça, c'est bien dans les tiroirs en ce moment. Mais j'imagine que ça va mettre un peu le feu dans tout le domaine du football. Pourtant, avant Jérôme Valk, Seb Latère a lui-même abordé le sujet en juillet dernier. Nous devons avoir le courage de faire jouer cette Coupe du Monde en hiver et de commencer dès maintenant à travailler sur l'impact que cela aura sur l'ensemble du calendrier international. Et il n'est pas le seul, Michel Platini aussi. Je suis en faveur du Qatar à deux conditions. La Coupe du Monde devra avoir lieu en hiver et les émirats voisins devront y être associés pour qu'elle concerne toute la région. Depuis hier, Seb Latère tente de garder le contrôle et l'assure. Le choix définitif ne sera pas annoncé avant décembre 2014, lors du comité exécutif de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada